bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le tirage des relations sentimentales relations triangulaires alors pour ceux qui découvrent cette chaîne je vous explique là on a le couple on va dire légitime si on peut dire la femme mariée l'homme marié ou en tout cas vivant ensemble et la tierce personne qui est illustré avec la lune puisqu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme admettons que ça soit monsieur qui trompe sa femme on va considérer que c'est une femme mais bon après en même temps ça peut être un homme s'il se découvre homosexuel sur le tas par exemple mais bon en règle générale voilà c'est la personne la tierce personne ici allez on y va là c'est pour l'évolution alors pour madame nous avons le rire nous avons l'indépendance et nous avons la douleur pour monsieur nous avons l'irrésistibilité recevoir illusion bon et ben voilà je vous laisse regarder mais c'est évident là c'est monsieur qui trompe sa femme alors je fais pas exprès mais c'est c'est beaucoup plus souvent effectivement l'homme qui trompe sa femme alors ça correspond peut-être pas je sais pas je vous dis des bêtises mais sur cinq tirages j'ai peut-être une fois une fois parfois deux tirages où c'est la femme qui trompe son mari alors est ce que c'est représentatif bon voilà je pense pas c'est juste un hasard mais c'est vrai que bon il ya il ya beaucoup de femmes qui trompent leur mari mais il ya quand même plus souvent des hommes qui trompent leur mari donc c'est c'est un petit peu logique mais si vous êtes un homme qui regardez et que et que votre c'est votre femme qui vous trompe sachez que je ne fais pas que dans ce sens là je fais aussi des tirages où la femme trompe son mari un jeu voilà je sais les messages que on doit je dois faire passer c'est pas moi qui choisi mais sachez que je le fais aussi et que ça arrive donc là c'est l'homme qui trompe sa femme visiblement puisque on voit madame est en grande souffrance je dis en grande souffrance c'est de regarder cette illustration donc elle est au courant est ce que monsieur lui a dit ou pas je ne pense pas puisque lui est dans l'illusion il donne illusion qu'il aime sa femme donc voilà il témoigne qu'il aime sa femme genre je t'offre un bouquet mais par derrière alors là ça pourrait être on pourrait parler de par derrière je veux t'enfermer je veux t'attacher etc mais là dans ce tirage là ça veut dire que je donne l'illusion que je t'aime ma femme mais en fait j'aime une autre personne ou je te trompe avec une autre personne donc on voit bien là que pour moi madame n'est pas au courant enfin si elle est au courant mais monsieur lui a pas dit c'est pas officiel mais je pense qu'elle est tombée sur une preuve elle a vu elle est sûre que monsieur la trompe c'est clair parce qu'il ya de la souffrance il ya beaucoup de souffrance alors elle aussi elle donne l'illusion 1 elle est dans le rire le partage avec monsieur avec son avec monsieur elle fait semblant d'être heureuse elle ne montre pas sa souffrance elle ne montre pas qu'elle est au courant donc chapeau elle arrive à le faire pas évident en tout cas il ya quand même des pensées dépendait des pensées d'indépendance de reprendre son indépendance alors je dis pas que ça va être le cas on va peut-être voir dans l'évolution de ses cartes ou voir avec l'extension ou peut-être même plus voilà après ça peut se passer plus tard mais elle y pense quand même de temps en temps il ya ses pensées de se dire je serai mieux tout seul quoi et ou alors est ce que je vais supporter ça longtemps est ce que j'ai envie d'attendre et de voir si cette histoire dure ou pas est ce qui m'a trahi et est ce que je vais être capable de lui pardonner ça et que c'est pas mieux que je m'en aille ou j'ai envie de partir voilà un petit peu tous les questionnements de madame mais il ya beaucoup de douleurs il ya beaucoup de souffrance c'est une trahison que qui lui fait énormément de mal alors vous allez dire c'est évident pas forcément pas forcément parce que ça dépend de l'intensité des sentiments que la personne peut avoir envers son autre qui la trompe quoi donc si c'est en fin de en fin d'une histoire amoureuse et qui a pratiquement plus de sentiments voire peut-être peine plus alors la douleur va être là parce qu'il ya l'ego il ya il ya la fierté il ya il ya une rupture par rapport à un attachement mais je pense que la douleur est moins grande que quand l'amour est là quoi quand l'amour est véritablement là alors on voit que monsieur effectivement lui donne l'illusion par rapport à sa femme à l'illusion qu'il aime que tout va bien etc mais lui eh bien il va vers une personne qui qui est irrésistible pour lui il a une forte attirance envers cette autre personne et il court vers elle et même s'il se raisonne de pas y aller il ya il ya voilà c'est irrésistible pour lui c'est il ya une forte attraction il ya quelque chose de fort qui se passe alors que ça soit sur le plan physique ou sentimental on n'en sait pas plus mais c'est quelqu'un en tout cas qui a envie de recevoir de cette personne je pense que cette personne lui apporte quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus avec sa compagne il a besoin de recevoir quelque chose qui lui manque dans son couple et il est vraiment accro à cette personne il ya quelque chose d'irrésistible une attirance qui s'explique pas qu'il a peut-être du mal à expliquer lui même mais elle est là alors on va voir la tierce personne ce qu'il en est pour elle contraignant beauté à rencontrer bon on voit bien que pour elle la rencontre avec cette personne dès le début ça a toujours été ça a été quelque chose de voilà de l'amour ça a été une histoire d'amour immédiate l'amour avec un grand a il n'y a pas eu une période je suis avec parce qu'il me plaît je suis avec parce qu'il est beau je suis avec parce que voilà j'ai envie de cette relation je suis sous le charme non pour dès la rencontre ça t'est une histoire d'amour par contre ce qu'elle vit ben c'est contraignant c'est contraignant parce qu'elle ne peut pas se faire tout ce qu'elle veut avec lui elle est obligée de se cacher forcément la relation est cachée donc voilà il faut quand quand elle se balade avec avec monsieur et bien oui je dis madame et monsieur un pour le couple officiel quand elle se balade avec monsieur ben ils peuvent pas se tenir la main ils sont obligés d'aller dans les lieux où il n'y a pas de monde ou dans des lieux où il ne risque pas de rencontrer madame donc c'est contraignant il ya beaucoup de contraintes on peut pas se voir quand on veut comme on veut autant qu'on veut et c'est voilà c'est difficile je vois pas de souffrance pour l'instant mais c'est difficile donc qu'est ce que je vois avec la conchie au mans si maintenant ou après je vais faire après l'évolution on va voir un peu mais un petit peu l'évolution de cette histoire dans cette semaine alors on a je met mes lunettes parce que je lis pas tout on a le divertissement ou une invitation à venir et retour d'un ex partenaire à tiens c'est eh ben écoutez il ya le retour d'un ex partenaire avec qui il va y avoir une invitation du divertissement donc rien de une ancienne connaissance qui revient à la surface je pense que madame va essayer de se divertir pour pour faire passer en tout cas au moment du divertissement à la douleur je pense que madame a vraiment besoin d'essayer de de s'offrir des moments de divertissement de joie de de bons moments pour essayer de faire face à cette douleur et continuer à à faire bonne figure comme on le voit là mais voilà retour d'un ex peut-être une ex alors ça peut être ex petite amie mais ça peut être ex ex amie tout simplement amie i ou amie i e mais il ya quelqu'un qui va arriver dans sa vie pour lui apporter un petit peu douceur de moment plus léger alors on va voir dans l'évolution pour monsieur on a le secret oui et on a la séparation la fin alors soit pour le coup pas évident soit il donne fin à cette relation à cette w à cette w quelque part non je vais pas l'interpréter comme ça séparation combien le mot fin et mot séparation je vais essayer de faire bien alors soit il se sépare de cette relation de cette personne de la tierce personne donc de la maîtresse soit il donne fin à ce secret et il dit tout soit il fait les deux il donne fin à cette relation enfin il se sépare de la maîtresse et il donne fin au secret il en parle ce qui serait un petit peu idiot faire du mal pour rien alors que alors qu'il arrête cette relation extra conjugal si c'est juste pour soulager son le poids qu'il a sur le coeur c'est voilà c'est c'est plutôt très très égoïste mais ça peut être il donne fin il se sépare de sa maîtresse et de ce fait donne fin au secret puisque à partir du moment où il ya plus de relation extra conjugal il ya plus de secret voilà c'est l'un ou c'est l'autre j'en sais pas plus pour l'instant n'en sera peut-être plus dans l'extension mais voilà soit il arrête avec sa maîtresse ou soit il arrête avec le secret et puis il dit tout et puis il met son histoire au grand jour voilà on va voir avec la maîtresse ce qu'il en est il ya un amour envoûtant et passionnant bon ben ça on n'en doutait pas puisque on l'avait vu là toute façon ça a été immédiat lors de la rencontre ça a été un amour immédiat donc on voit qu'il ya quand même là peut-être pas une addiction mais il ya il ya une forte attraction et qui est réciproque là il ya un côté irrésistible envers la maîtresse et cette maîtresse là il ya un amour et un amour passionnel il ya un amour très fort dans l'évolution alors dans l'évolution effectivement surviennent les épreuves il va y avoir des épreuves parce que ça va devenir de plus en plus dur à vivre peut-être des épreuves face à la décision de monsieur qui aura envie de mettre fin à ce secret parce qu'il veut se séparer de la maîtresse c'est possible qu'elle voit ça effectivement qu'elle se dise je il va y avoir des épreuves ou les épreuves arrive ça peut être ça ou ça peut être vis-à-vis de questionnement de monsieur à savoir ce qu'il va faire dans sa relation avec sa femme là c'est la carte la foi soulève les montagnes donc il ya des grandes chances que la maîtresse continue à croire profondément à son histoire et à une évolution positive donc certainement que monsieur quitte sa femme parce que là il ya de l'amour donc donc la maîtresse la veut vraiment alors je suis désolé si je dis maîtresse ça peut être mal pris par ceux qui se retrouvent dans cette situation c'est pour être clair mais bon vous pouvez bien entendu trouver qu'un autre mot vous conviendrait mieux je le conçois et je me mets votre place voilà donc effectivement la maîtresse voudrait plus que cet homme quitte sa femme pour qu'ils puissent vivre leur histoire au grand jour et la vivre pleinement parce qu'on voit quand même qu'il ya des contraintes il faut se cacher il faut on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut et le peu qu'on a c'est difficile quoi donc on va voir si on peut avoir quelques éléments de plus avec la conchiomancie c'est à dire les coquillages une méthode ancestrale attention aux oreilles alors je vais voir pour madame madame la légitime on va dire ah ben il y en a pas mal non ? bon alors c'est marrant j'ai la dépendance bon déjà pour moi là cette invitation qui va arriver sera une chance qui va peut-être il y aura des échanges beaucoup d'échanges avec le temps cette personne si c'est vraiment un ex ou une ex dans le domaine sentimental ça parlera peut-être pas à tout le monde bien entendu avec le temps il peut y avoir du sexe avec cette personne du sexe et de l'engagement voire même une dépendance si c'est un ex qui revient il y a peut-être une dépendance qui va revenir à la surface c'est possible après j'ai quand même le coquillage de l'hypocrisie donc on voit bien de toute façon qu'il y a de l'hypocrisie par rapport à son mari puisqu'elle est obligée de faire semblant en tout cas elle a décidé de faire semblant d'être dans le rire dans la gaieté etc. alors qu'elle est dans la souffrance il y a peut-être aussi une hypocrisie dans le domaine du sexe c'est à dire que elle fait semblant on va dire qu'elle fait le devoir conjugal alors que là franchement elle n'a pas du tout envie donc elle fait semblant dans ce domaine c'est possible aussi donc elle peut être hypocrite dans les échanges dans les échanges intimes comme dans les échanges on va dire d'ailleurs c'est pas il peut c'est sûrement elle est hypocrite dans les échanges intimes et dans les échanges tout court ça conforte les cartes ensuite pour monsieur monsieur en couple monsieur dans la relation légitime alors on voit que par rapport à sa maîtresse il y a de la confiance il y a une attraction très forte mais en plus il y a de la confiance depuis ce printemps c'est peut-être une relation qui a commencé ce printemps ou un printemps en tout cas la relation est très fusionnelle dans le futur il y aura des disputes donc est-ce qu'il y aura des disputes avec sa maîtresse qui va demander plus c'est des petites c'est pas encore le grand clash des petites disputes ou est-ce que ça va être des disputes avec madame qui n'arrive plus trop à faire semblant à faire comme si quoi qui n'arrive plus à donner le change quoi voilà c'est possible l'un ou l'autre je ne sais pas en tout cas dans le futur il y aura quand même il va y avoir des brouilles monsieur va s'énerver alors soit par rapport à sa femme soit par rapport à sa maîtresse je ne sais pas trop allez on va voir pour la maîtresse ou alors il y en a pas mal d'ailleurs c'est le roman alors au présent c'est le grand amour c'est l'amour avec un grand a ça on le savait ou là alors c'est marrant j'ai le coquillage de l'amitié mais pour moi ça n'a pas commencé par une amitié c'était une rencontre ça a été tout de suite je ne sais pas je vais réfléchir on a deux fois le présent ah oui dans oui elle va recevoir un présent un cadeau là c'est le présent c'est le temps enfin oui voilà il va y avoir de fortes disputes alors là par contre vous voyez la dispute là on voit les petites dents du coquillage je ne sais pas si vous le voyez on ne le voit pas bien regardez les petites dents du coquillage là regardez c'est là il y a de fortes disputes là par contre il y a de fortes disputes au sujet de la fidélité bah oui la maîtresse ne supporte pas alors vous allez me dire c'est c'est hallucinant mais ça se comprend là ça doit être la relation officielle monsieur et madame ont des relations intimes ce qui est logique normalement mais la maîtresse elle est jalouse elle supporte pas les relations intimes qu'ils ont pour elle elle voudrait qu'il cesse les relations intimes avec sa femme donc là elle lui fait une crise parce que quelque part elle a le sentiment qu'il lui est infidèle au moins au niveau intime elle ne supporte pas qu'il soit toujours pas libre hein on a le coquillage du pas libre les clashs vont être cet automne après cet été bah fin septembre voilà il va y avoir les clashs alors j'ai le coquillage de l'amitié je sais pas est-ce qu'il va y avoir une nouvelle amitié je... on dirait un cheveu dans la soupe en tout cas je sais pas j'arrive pas à vous l'interpréter je vais en prendre un autre je voudrais avoir des précisions par rapport au coquillage amitié s'il vous plaît un seul on va essayer d'en prendre un seul un seul à la fois naturel on va continuer parce que je comprends pas trop une amitié avec un garçon il y a peut-être un ami qui va être là pour pour l'aider bon je vais en tirer un autre mais bon voilà il y a l'intervention en tout cas d'un ami homme ben d'un ami homme oui c'est logique sinon je dirais une amie excusez-moi ah il y a un enfant normalement c'est le coquillage de l'enfant petite fille ah non ça y est j'ai compris parce que normalement c'est les coquillages des enfants le petit garçon la petite fille mais bon j'ai... ça y est j'ai compris là il va y avoir une relation beaucoup plus naturelle beaucoup plus apaisante parce qu'elle en a besoin par rapport à tout ce qu'elle vit ce sont des amis alors là pour le coup il y a une fille et un garçon des amis d'enfance avec qui elle va pouvoir être naturelle dire tout ce qu'elle pense tout ce qu'elle ressent tout ce qu'elle vit auprès de qui elle va pouvoir se confier voilà ça y est j'ai compris ok et bien voilà sur ce j'espère que ça a répondu à quelques questionnements que ça sera par rapport à votre situation s'il n'y a pas de message il y en aura certainement une semaine prochaine si vous n'adhérez pas si vous vous êtes la femme légitime et vous supportez pas cette inter... cette interprétation de... de la maîtresse parce qu'il y a de l'amour etc etc c'est inutile de mettre n'importe quoi entre guillemets ou des choses comme ça c'est pas parce que ça vous plaît pas la réponse ou le message que j'ai ou parce qu'il vous fait mal et je peux bien le comprendre ou que ça correspond pas à votre situation qu'il faut marquer n'importe quoi il y a des gens qui vivent cette situation peu importe dans quel domaine il se trouve aussi je vous précise vous pouvez très bien être la femme et vous trouver dans cette situation vous pouvez être l'homme et vous retrouver ici au niveau des genres vous pouvez changer bien entendu puisque c'est sur un tirage général donc voilà voilà je peux comprendre que peu importe dans quelle situation vous vous trouvez que vous soyez dans la souffrance c'est pas la peine d'être agressif sur les messages ou de marquer que c'est n'importe quoi là j'ai des messages à faire passer et ils concernent une situation qui est véridique qui est réelle dans la vie de quelqu'un au moins une personne donc soyez respectueux voilà après c'est très très rare que j'ai ce genre de message mais je préfère le dire alors j'espère en tout cas que vous aurez eu un message sinon ça sera peut-être pour la semaine prochaine ou n'hésitez pas à regarder les autres parce que ce n'est pas parce que il y a un temps donné que vous pouvez pas trouver une situation et voir l'évolution de cette situation avec l'extension sur une autre date donc allez regarder sur la playlist sinon et bien si ça vous a parlé je vous donne rendez-vous si vous le désirez sur l'extension vous avez de l'explication en dessous au niveau du procédé voilà je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine je vous dis à la semaine prochaine